L'aéroport international, par la vision du président de la République, se veut d'être le groupe aérien régional de l'Afrique de l'Ouest. Par exemple pour laquelle des infrastructures, le projet de l'aéroport va être égé. Et ce projet permettra une absorption d'emplois des jeunes, mais également des communautés qui sont autour de l'aéroport. Mais néanmoins, on va renforcer encore le portefeuille d'emplois pour vous permettre vraiment de recueillir les jeunes, mais surtout de vous accompagner sur le plan de la formation. Aujourd'hui, je suis venu pour perpétuer une tradition, la raison pour laquelle nous sommes venus vous doter surtout le système éducatif des produits scolaires. Parce que qui connaît le président Maxal, c'est que sa préoccupation, c'est l'éducation, c'est la formation des jeunes. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus apporter une quantité très importante de produits scolaires pour soulager les chefs de famille, mais également accompagner les systèmes éducatifs. Le sport, nous avons également amené des équipements sportifs pour accompagner les AEC. Et tout cela, c'est dans le cadre de la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise de l'AIB. Et nous continuerons à accompagner les femmes pour les rendre autonomes. Mais également, c'est ainsi qu'on a beaucoup entendu le problème de l'eau ici au niveau du site de l'Ekazma. AIDEM s'engage à mettre sur la table 5 millions pour payer la facture d'eau pour permettre aux populations d'attendre assez à l'eau. Je vous remercie. Et nous en valons pour 5 millions pour tous les AEC de la commune. Applaudissez encore, monsieur le directeur général. Votre trois AEC, plus des deux hommes. Merci, monsieur le directeur général. Le temps du site de l'Ekazma nous donne à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada